Musique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose cette recette de crummel aux fruits rouges. Pour ça, il vous faudra 500g de fruits rouges congelés que vous laisserez décongeler tranquillement au frigo pendant à peu près 24h. Il vous faudra aussi 100g de farine, 90g de beurre mou, 80g de sucre en poudre et 30g de sucre vanillé. Je commence en mélangeant le sucre vanillé et les fruits rouges. Ensuite je prends des mini cassolettes mais vous pouvez prendre des petits ramequins ou bien des mini plats à gratin que je vous montrerai tout à l'heure. Je mets les fruits rouges dans chacune des mini cassolettes en évitant de prendre trop de jus que les fruits ont rendu. Donc voilà le fameux mini plat à gratin. Je vous ai montré deux exemples différents mais évidemment vous faites comme vous le souhaitez ou avec ce que vous avez. Je mets donc le reste de fruits rouges dans le mini plat à gratin. Et toujours en évitant de mettre trop de jus. Dans un saladier je mets le sucre, la farine et le beurre. Puis je mélange ça en prenant l'ensemble à pleine main et je viens l'écraser du bout des doigts dans mes paumes de main. Quand le crumble commence à se former, je viens l'effriter grossièrement entre mes mains. Je retrouve les petites cassolettes et le mini plat à gratin que j'ai placé sur la plaque du four. Je recouvre l'ensemble des fruits rouges de crumble. Et si comme moi vous avez des morceaux de crumble un peu trop gros, cassez-les avec vos doigts. Il ne me reste plus qu'à mettre au four préchauffé à 200 degrés pendant 30 minutes. Et n'hésitez pas à rajouter du temps si le crumble n'est pas assez doré. Après 30 minutes de cuisson, je les sors du four. Et là vous vous dites, mais il est passé où son crumble ? En fait, les fruits ont tellement compoté pendant la cuisson qu'ils ont pris le dessus. Mais je vous rassure, on sentait très bien le crumble et c'était un vrai régal. Bon par contre, ne faites pas comme moi, contrôlez-vous et attendez qu'ils refroidissent un peu quand même avant de les manger. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner vos avis et à vous abonner à ma chaîne. En attendant, on se retrouve très vite sur une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501